C'est un scandale sanitaire que dénonce une enquête qui sera diffusée mardi prochain sur Arte en cause de l'herbicide le plus vendu au monde, le round-up de Monsanto, composé de glyphosate, avec à la clé des témoignages d'experts et de victimes, tous accablants. C'est un honneur pour moi d'ouvrir la longue marche des victimes de Monsanto. J'ai voulu mettre un visage sur ces statistiques, donc je me suis permis d'apporter quelques photos. Ces photos sont celles d'un petit garçon qui s'appelle Théo, qui est mon fils. Il est né avec de multiples malformations, en particulier une atréside de l'osophage, qui ont au total nécessité 50 opérations. Sabine Grattalou porte plainte au nom de son fils Théo. Marie-Monique Robin signe cette enquête et dénonce un crime contre l'environnement. Elles sont toutes les deux ce soir sur le plateau de CETAVOU. Bonsoir Marie-Monique Robin, bonsoir. Sabine Grattalou, Marie-Monique Robin, vous enquêtez depuis des années sur les dangers du glyphosate. L'herbicide le plus vendu au monde est contenu dans le fameux produit de la firme Monsanto, le Roundup. Sabine Grattalou, vous êtes la première française à mener une action en justice. On vient de vous voir dans les procès. On se bat souvent à coups de chiffres, vous l'avez rappelé. C'est un visage que vous voulez montrer au juge, celui de Théo. Votre fils qui est né en 2007 avec une très grave malformation de l'osophage et de la trachée. Ça s'appelle une atrésie. Oui, atrésie de l'osophage. Il a en fait plusieurs malformations. La malformation principale qui a été détectée tout de suite à la naissance, ça s'appelle une atrésie de l'osophage. C'est-à-dire que l'osophage ne descend pas jusqu'à l'estomac, il s'arrête en route. Et la partie d'osophage qui monte depuis l'estomac se branche, on va dire, sur la trachée. Donc en fait, il y a le système digestif et respiratoire qui communiquent. Donc ça nécessite une opération en urgence. Ça a nécessité une cinquantaine d'opérations depuis sa naissance. La première à quatre mois ? La première tout de suite, dès le lendemain de sa naissance. Parce que le chirurgien ne pouvait pas le prendre immédiatement. parce qu'en fait, il faut séparer tout de suite le système respiratoire et le système digestif. Sinon, l'enfant ne peut absolument pas respirer ni s'alimenter. Il a subi une trachéotomie ? Il a une trachéotomie. Il a eu une trachéotomie à deux mois de vie. En fait, il a commencé par cinq mois de réanimation pédiatrique. Et ce qui s'est passé, ce que les chirurgiens n'avaient pas vu au début, c'est qu'en plus de son atrésie de l'osophage, il avait aussi des malformations du larynx qui l'empêchaient de respirer. Donc à chaque fois qu'ils essayaient de l'extuber, il se mettait en détresse respiratoire. Il fallait le réintuber. Et donc au bout de deux mois de ce genre de manœuvre très douloureuse et dangereuse, il a fallu le trachéotomiser. Et il a toujours cette trachéotomie. Théo a dix ans. Et vous dites que c'est une lutte de tous les instants pour que votre petit garçon ait la vie la plus normale possible ? Oui, ça, ça a été surtout les six premières années. Parce que pendant les six premières années, il avait une canule dans sa trachéotomie, c'est-à-dire un tube qui sert de tuteur. Et il fallait faire des soins en journée à peu près toutes les dix minutes. Il fallait aspirer dans la trachéotomie avec une pompe, aspirer les sécrétions. Et la nuit, toutes les 45 minutes. Et je peux vous dire que quand, pendant six ans, vous devez vous lever toutes les 45 minutes, toutes les nuits, vous comprenez pourquoi la privation de sommeil, c'est une forme de torture. C'est insupportable. Un combat que vous avez filmé, Marie-Monique Robin. Théo, comment ça va ? Bien. Ça va bien. Ce matin, tu pesais combien ? Tout à l'avion, je pesais 26. Comment tu manges ? Je recrache encore les trucs secs. L'élément un peu compact, un peu sec, ça... Voilà, ça bloque un peu. Et c'est surtout l'osophage qui est mal foutu et dysmoteur. Ça, c'est l'osophage. Et la zone de suture est à peu près par là. L'intervention sur l'osophage avait été standard, je dirais. Ce qui n'avait pas été habituel, c'était qu'il avait été couvert à ce moment-là l'autre malformation de Théo, c'est-à-dire la malformation du larynx. Votre intime conviction, Sabine, Gratalou, c'est que ces malformations congénitales, elles sont directement liées au round-up que vous avez utilisé en grande quantité au tout début de votre grossesse. Oui, tout à fait. Il y a vraiment... Et les médecins le disent d'ailleurs, ce chirurgien qu'on a vu à l'écran à l'instant. C'est lui qui, la première fois, nous en a parlé dès la naissance de Théo. Notre premier réflexe a été de lui demander à quoi ça pouvait être dû. Et tout de suite, il nous a parlé d'une exposition aux pesticides. Pesticides, enfin, le round-up, c'est un herbicide. Herbicide, voilà. Voilà, que vous avez choisi parce que la publicité était alléchante. Tout à fait. En fait, à l'époque, il y avait une publicité, mais qui était très, très largement diffusée, où on voyait un chien qui enterrait son os. Il y avait une mauvaise herbe qui poussait dessus. Il arrosait avec du round-up. Et la mauvaise herbe mourait. Et il pouvait manger tranquillement son os. On promettait un produit biodégradable. C'est la raison pour laquelle vous l'avez utilisé pour votre centre équestre. Tout à fait. Vous ne saviez pas encore que vous étiez enceinte à ce moment-là ? Non, non, non. C'était à la troisième, quatrième semaine de grossesse. Donc, à ce moment-là, on ne sait pas, la future maman ne sait pas qu'elle est enceinte. Et j'ai passé ce produit sur 700 mètres carrés. Ce n'est pas juste une petite plate-bande. C'est une grande carrière d'équitation, en fait. Un rectangle en sable pour monter à cheval. Or, ce stade-là de la grossesse, c'est un stade clé pour, justement, la formation de l'osophage et de la trachée. Tout à fait. C'est exactement à ce moment-là que se forment à la fois l'osophage et la trachée, qui ont été malformés chez Théo. Et maintenant, le mécanisme par lequel se produit cette malformation a été vraiment très clairement expliqué dans les études scientifiques. Oui, parce qu'il y a l'intime conviction des parents de Théo, mais il y a une enquête que vous avez menée, Marie-Monique Robin. Vous avez enquêté sur la véracité de ces faits et sur la probabilité du lien de cause à effet. Oui, j'ai découvert l'histoire de Sabine par l'association Génération Futur, qui reçoit beaucoup de courriers, n'est-ce pas, de personnes qui s'estiment victimes des pesticides. Mais une fois qu'on a dit ça, donc moi, avant de te contacter, Sabine, j'ai passé deux mois à regarder toutes les études disponibles publiées dans les revues scientifiques. J'ai aussi accès au dossier d'homologation du glyphosate, qui est donc la molécule active du Roundup. On a, je pense, le dossier, le corpus scientifique est suffisamment important pour pouvoir affirmer, et d'ailleurs maintenant aller en justice, que la malformation de Théo est due à ce produit. Sabine, vous avez été l'un des témoins clés du tribunal Monsanto, un procès citoyen sans aucune reconnaissance officielle qui s'est tenu fin 2016 à la haie, aux Pays-Bas. Se sont succédés à la barre plusieurs témoins argentins, danois, américains, sri-lankais, des témoignages tous plus édifiants les uns que les autres, on en écoute. Voici le résultat d'un épandage de glyphosate. Le petit est sorti, joué dans la cour de sa maison. Aussitôt, sa mère a vu qu'il avait une éruption de bouton. Suivi de graves problèmes respiratoires. Ces lésions sont apparues après avoir traversé un champ de soja qui avait été arrosé au glyphosate. Je travaillais comme ouvrier agricole. Je remplissais les réservoirs des avions qui pulvérisaient les champs cultivés. Et quels produits vous avez utilisés ? On utilisait toutes sortes de poisons agricoles, mais surtout du glyphosate. Je suis dans cet état causé pesticide. C'est un génocide silencieux dont je ne veux plus être complice. Vous êtes allé à leur rencontre, chacun de ces témoins que vous aviez rencontrés pendant le tribunal citoyen. Non, non, pas du tout. J'étais la marraine du tribunal. Donc, c'est moi qui ai choisi tous les témoins et les experts qui ont... Qui se sont venus témoigner. Voilà. Ce tribunal a eu lieu parce qu'on est venu me chercher en France. Deux Suisses qui avaient vu le monde sur le Monsanto et qui ont dit qu'on voulait faire un tribunal contre le Monsanto. Et moi, j'avais posé deux conditions. La première, c'est que ce soit des vrais juges qui siègent. La deuxième, des vraies victimes, des vrais experts dont je me suis chargée. Et la troisième condition, c'était que cela contribue à l'évolution du droit international et la reconnaissance du crime d'écocide. Un de vos témoins parle de génocide silencieux. Oui, on est en Argentine. Il faut savoir que c'est un pays où il y a 21 millions d'hectares de soja transgénique arrosé de glyphosate. Et c'est un désastre sanitaire absolument incroyable. Les preuves, encore une fois, scientifiques et médicales s'accumulent. C'est ce qu'on voit dans le film et dans mon livre, n'est-ce pas ? Et ensuite, ce soja, il va où ? Il est exporté vers l'Europe. 37 millions de tonnes exportées l'année dernière. Et il sert à quoi ? À nourrir les poules, les vaches et les cochons des évages industriels. Donc, quand nous mangeons de la viande pas bio, nous mangeons du glyphosate. Il faut être bien clair. Ça nous concerne tous. Ah oui, et d'ailleurs, le résultat, c'est que moi, j'ai participé au printemps à une petite étude qu'a faite Génération Futur. J'ai fait pipi dans un flacon, n'est-ce pas ? Avec Émilie Loiseau, par exemple, la chanteuse Delphine Bateau, l'ancienne ministre de l'Environnement. Et il y avait du glyphosate ? Ah mais tous, tous. A une moyenne 12 fois ce qui est autorisé dans l'eau, donc c'est quand même beaucoup. C'est un vrai problème. Ça veut dire que l'ampleur du scandale sanitaire est hors norme et qu'il est impossible à chiffrer ? Ah oui, pour l'instant, on ne peut que constater qu'il y a des malades partout. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, qui dépend de l'OMS, n'est-ce pas, en mars 2015, a classifié le glyphosate cancérigène probable pour les humains. Pourquoi ? Parce que pour qu'il puisse émettre son opinion, il faut qu'il y ait des études scientifiques publiées dans la littérature. Il n'y en avait pas avant et maintenant il y en a beaucoup. Et du coup, le CIRC peut émettre son avis. À ce propos, Marie-Monique Robin, vous l'avez très brièvement évoqué, le glyphosate cancérogène, on le savait déjà. Déjà. C'est ce que prouvaient des études menées dans les années 80, des études menées par Monsanto. Regardez. Voici les documents secrets de Monsanto que Monsanto a transmis à l'EPA pour l'homologation du glyphosate. Monsanto a constaté différents types de cancers, par exemple des sarcomes et leucémie lymphoblastique, ou dans les tissus sous-cutanés, tous ces types de cancers. Monsanto a fait d'excellentes études. J'ai été impressionné par la qualité de leur travail, mais ils ont caché toute cette information. Il a été impressionné par la qualité du travail de Monsanto. Ça paraît fou. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé, c'est ce que je dis depuis 10 ans, avec le Monsanto, parce qu'il se reproduit la même chose avec le glyphosate, comme c'était pour les PCB, vous vous souvenez, le pire à laine en France. Mais qu'est-ce qu'on découvre ? On découvre que Monsanto a fait des études qui montrent que c'est thératogène, je l'ai dit à Sabine, et on va s'en servir maintenant évidemment pour l'action justice, bien sûr, qui montrent que c'est cancérigène. Non, une étude de 1980, 1983, je les ai vues les études, qui montrent que non seulement ce n'est pas biodégradable, mais ça se bioaccumule. Ils ont fait des études extraordinaires, même avec du carbone 14 pour pister le glyphosate dans les organismes. Et on constate que ça s'accumule dans les organismes des rats qui sont exposés à de très faibles doses, vous voyez ? Mais c'est du mensonge total. Mais face à tant de cynisme, on imagine votre colère, Sabine Gratallou. Ah oui, oui, la colère, elle est arrivée assez vite. J'essaye toujours de ne pas trop le montrer pour protéger Théo, parce que je veux vraiment, avec mon mari et tous nos proches, on veut vraiment que Théo soit le plus normal possible. Donc chaque chose a été un combat avec cet enfant. Vous l'avez entendu parler tout à l'heure, il a une voix très particulière. Donc il a dû apprendre à parler en voix oesophagienne, puisqu'il n'a plus de corde vocale. Au cours de ses 51 opérations, il a perdu ses cordes vocales. Donc il a dû apprendre à parler, apprendre à respirer, apprendre à manger. Donc je ne voulais pas lui transmettre de la colère. Donc je voulais vraiment qu'il se concentre sur... Il n'en a pas, lui ? Alors il n'en avait pas jusqu'à il y a très peu de temps, je ne vous cache pas. Enfin, il a entendu il y a deux ou trois semaines qu'il y allait avoir un vote à nouveau au niveau de la Commission européenne pour renouveler ou pas le glyphosate. Bon, ça il l'avait bien... Oui, parce que la Commission européenne repousse à chaque fois la décision d'autoriser ou non le glyphosate. Ça l'a mis en colère. Ça, il l'avait bien intégré qu'il allait y avoir un vote. Et ce qu'il a entendu à la radio un matin en allant à l'école, il y a deux ou trois semaines, c'est que c'était un vote pour reconduire le glyphosate pour dix ans. Et le pour dix ans, ça fait tilt dans sa tête parce qu'il a dix ans. Et donc il m'a dit, mais maman, le glyphosate c'était pour dix ans ? Bah je dis oui. Donc ça veut dire qu'il y a dix ans, il savait déjà que c'était mauvais. Et donc ils ont menti pour que ça soit maintenu sur le marché. Et d'autres enfants ? Bah oui. Donc ça veut dire que s'ils n'avaient pas menti, bah peut-être que ça ne me serait pas arrivé. Bien sûr. Ah oui. La position de la Commission européenne là-dessus ? On a encore entendu le commissaire européen à l'agriculture ces derniers jours. J'ai vu hier le commissaire Phil Hogan, donc commissaire européen à l'agriculture, qui déclare devant le Parlement européen. Enfin je trouve ça, je dis clairement scandaleux, qui dit qu'il n'y a pas de problème avec le glyphosate et que ce n'est pas plus grave que du beurre. Et que si on mange beaucoup de beurre, on tombe aussi malade. Alors moi je trouve que c'est une vraie insulte aux victimes. Et ce qui est extraordinaire dans cette affaire, c'est qu'on ne sait même plus ce qu'il faut faire. Il y a un moment, vous avez toutes les études scientifiques, on voit bien, en fait on entretient une fausse polémique scientifique, mais il n'y a plus de polémique scientifique. Il y a une réalité. Si vous prenez toutes les études indépendantes, n'est-ce pas, publiées dans les revues scientifiques, et ce sont des centaines d'études, elles disent toutes qu'il y a un problème avec le glyphosate. Et la France, dans tout ça, on écoute justement la voix du ministre de l'écologie, Nicolas Hulot. Si je n'étais pas intervenu, on s'apprêtait, ce qui est une folie absolue, à réautoriser le glyphosate pour 10 ans. Je peux vous dire qu'on se revoit dans 10 ans, il ne se passait rien. Alors entre le réautoriser à la sortie d'aucune autre condition, et puis l'interdire brutalement demain matin sans autre réflexion, je pense qu'il y a un juste milieu. Ce que je peux simplement vous dire, dans ce domaine comme dans l'autre, tout ce qui est en dehors du quinquennat ne m'intéresse pas. En gros, on verra dans 5 ans. Là, il fait très clairement marche arrière, avec en plus rien de concret. Donc je trouve que c'est très dommage parce qu'il faut avoir un petit peu de courage pour dire, il faut interdire cette molécule. Elle est très dangereuse, mais en même temps, c'est un mot à la mode, vous savez, en même temps, donc dire, nous allons soutenir les agriculteurs qui sont prêts à changer, enfin qui vont être contraintes de toute façon, parce qu'il y a bon des glyphosates, mais les accompagner dans une transition. Ça, ça serait courageux. Mais encore de repousser, excusez-moi, au calandre grec, parce que c'est ça qui est en train de se passer, il y aura la fin du quinquennat. Et c'est vraiment très décevant. On ne peut pas dire autre chose. Ce qui renvoie les familles à leur solitude et au seul combat que vous pouvez mener jusque-là, c'est-à-dire un combat... Maintenant, on se tourne vers le combat judiciaire. En fait, comme disait Marie-Monique, ça fait 10 ans qu'on crie dans le désert, vraiment. Quand on a pris conscience, on n'a pas pris conscience tout de suite du lien. Ça a pris un an parce qu'au début, on a été en mode survie. Mais au bout d'un an, vraiment, on a pris conscience, tout simplement parce que j'ai refait la même chose. C'est-à-dire que je me suis retrouvée de nouveau en train de passer l'herbicide sur la carrière d'équitation. Mais quasiment, ça m'a brûlé les mains. Je l'ai laissée là. Je suis allée voir mon mari. Je lui ai dit, c'est ça. Cherche plus, c'est ça. Le chirurgien nous avait dit qu'il y avait peut-être un lien. Sur le coup, on ne s'était pas senti concernés. Mais en fait, si. J'ai passé ça fin août, alors que Théo a été conçu début août. C'est vraiment clair. Donc, je lui ai dit, il faut prévenir les scientifiques parce qu'en plus, à ce moment-là, les femmes ne savent pas qu'elles sont enceintes. Donc, on ne peut pas se protéger nous-mêmes. Cette lue-là, c'est pour Théo ? Voilà. Pour les autres enfants ? Pour qu'il n'y ait pas d'autres enfants comme ça. Donc, on a d'abord contacté les scientifiques qui nous ont dit, on veut bien faire des études, mais on n'a pas de sous. Donc, on s'est dit, on va contacter ceux qui ont les sous. Donc, on s'est dit, on va contacter les hommes politiques. Donc, à l'époque, Nicolas Sarkozy. On a envoyé des recommandés à François Fillon. Au ministre de l'Environnement, au ministre de la Santé, au ministre de l'Agriculture. Pas de réponse ? Accusé de réception, c'est tout, que j'ai soigneusement gardé. Je me suis dit, au moins, j'ai la preuve que je les ai alertés sur un danger potentiel de santé sanitaire. Par la suite, il y a eu des premières études qui ont été publiées en Argentine qui montraient vraiment le caractère malformatif et thératogène du glyphosate. Donc, j'ai réécrit à Nicolas Sarkozy. Je me suis dit, bon, les autres, ce n'est pas la peine. On va juste... Et j'ai eu le même silence assourdissant. Et voilà. Après, on a essayé d'alerter les médias. Donc, merci. Mais je voyais que ça ne bougeait toujours pas. Et donc, là, on en est arrivé à la conclusion que si on veut que ça bouge, si on veut qu'ils nous entendent et qu'ils nous répondent, il faut les amener devant un juge. Et j'ai encore confiance dans la justice française. Et donc, vraiment, j'espère qu'on va être entendus et que les études et la réalité des études scientifiques soient entendues et prises en compte. Merci beaucoup, Sabine Grattalou, d'être venue sur le plateau de C'est à vous. Le round-up face à ces juges. C'est le titre de votre enquête, Marie-Monique Robat. C'est un livre aussi, d'ailleurs. Et c'est un livre, j'y venais. Donc, c'est sur Arte, mardi prochain à 20h50. Et c'est un livre aussi qui sera disponible à partir de jeudi prochain aux éditions La Découverte. Arte, merci beaucoup. Bon courage dans votre combat, Sabine Grattalou.